Merci, bonsoir à tous, merci le mec de m'avoir invité pour faire cette présentation qui j'espère sera superbe. Je vais me présenter rapidement, je suis Sacha L'Hôpital, je suis développeuse en intelligence artificielle chez Viséo Technologies à Lyon et je vais vous parler aujourd'hui de mon projet actuel qui est de l'intelligence artificielle avec de l'IoT dans le domaine médical. Un tout petit mot sur ma formation, j'ai fait une école d'ingénierie Polytech Lyon et j'ai choisi de faire ma dernière année en double cursus avec un master en intelligence artificielle, donc très scientifique. Et quand j'ai décidé de faire ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit attention l'ingénierie, le domaine scientifique c'est pas du tout la même chose, ce que tu apprends en école d'ingénierie tu pourras pas le transmettre dans tes projets de recherche etc. et inversement. Et moi je me suis dit que c'était pas vrai et que si on avait envie de faire un peu des deux on pouvait, il y a pas raison. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir au travers de mon projet actuel. Donc rapidement je vais vous présenter d'abord le contexte de mon projet dans le milieu médical. Puis je vais vous parler plus concrètement de l'architecture, à quoi ça ressemble, les technologies que j'utilise et les méthodes de craftsmanship que j'utilise pour développer ce projet. Et ensuite je parlerai de la partie Visual Studio Team Services, ça me sert pour faire toute interaction sur mon code. Et ensuite je ferai une toute petite perspective et après il y aura les questions. Donc on va se situer tous ensemble dans un hôpital, donc dans un service plus précisément. Donc de nos jours il y a de plus en plus de machines qui sont utilisées dans les hôpitaux pour surveiller les patients ou pour leur administrer des produits ou ce genre de choses. Les plus courants c'est les pousserings, les scopes, les perfusions automatiques et les respirateurs. Il y a vraiment une grande variété de machines différentes. Moi je vais me focaliser un tout petit peu plus sur les pousserings qui sont des machines que les infirmières vont programmer pour délivrer une certaine quantité de liquide aux patients pendant une certaine durée. Ça évite que l'infirmière vienne faire des piqûres aux patients de médicaments ou de liquide particulier toutes les 5 minutes par exemple. Donc c'est très pratique. Maintenant, ces machines, quand elles ont un problème technique ou quand elles arrivent en fin de programme, elles vont sonner de façon très très forte. Très fort pour que si l'infirmière qui est disponible est à l'autre bout du service, elle puisse entendre cette sonnerie et elle puisse venir intervenir et faire la réparation qu'il y a besoin de faire sur la machine, la débrancher, la recharger, quelle que soit l'action qui soit nécessaire. Toutes ces machines font ça, que ce soit un pouce-seringue, un scope, elles font tout ça. Maintenant, un des gros problèmes de ce système, c'est qu'il n'est pas rare qu'il y ait un patient qui soit lié à juste 7 pouces-seringues différents, sans compter les autres machines, les scopes, les respirateurs, etc. En fonction de la pathologie qu'il a, en fonction des besoins qu'il peut avoir. Et du coup, les infirmières, quand elles sont au service avec 30 patients et qu'il y en a 5 ou 6 qui sont liés à 7 pouces-seringues, d'autres à 5, à 4, etc. Ça fait beaucoup d'appareils et dans la journée, ça sonne toute la journée. Du coup, ça donne beaucoup de stress aux infirmières parce qu'elles ont vraiment cet effet, ça sonne, occupe-toi de moi, ça sonne, ça sonne. Et ça peut gêner les patients aussi parce que ça peut sonner en pleine nuit, ça peut sonner plusieurs fois à 10 minutes d'intervalle pour des pouces-seringues différents, etc. Vraiment, c'est un peu la bagaille. En plus de ça, toutes ces machines sont très hétérogènes parce que le scope, ça va être un appareil un peu plus sophistiqué qu'un pouce-seringue. Et en plus, on est dans un milieu médical qui est très sensible. C'est-à-dire que ces machines, elles sonnent, on ne va pas enlever cette sonnerie. Cette sonnerie, c'est une sécurité. Par exemple, il est possible que le pouce-seringue sonne quand il pense qu'il y a une bulle d'air dans la seringue. La bulle d'air, c'est mortel. Heureusement que ça sonne pour prévenir à l'infirmière qu'il y a peut-être une bulle d'air dedans. Donc, en sachant tout ça, les infirmières, ce qu'elles font, c'est qu'elles passent dans les chambres régulièrement quand ça ne sonne pas pour vérifier où en sont les machines. Parce que sur les 7 pouces-seringues, par exemple, il y en a une qui va être programmée pour terminer dans 1 minute, l'autre dans 40 minutes, l'autre dans 10 minutes, etc. Donc régulièrement, elles font un tour pour vérifier quand elles ont le temps. Tant qu'à faire, autant recharger un pouce-seringue ou vérifier l'état des machines. Le problème, c'est que ça leur demande beaucoup de temps. Parce que déjà, il faut qu'elles aillent sur place, il faut qu'elles vérifient toutes les machines. Éventuellement, si elles ont besoin de faire une intervention, elles vont constater quel est le problème sur la machine. Elles vont dire, j'ai besoin d'un produit, alors je vais revenir en salle de soins. Elles préparent le produit, elles reviennent, elles rechargent le pouce-sering. En fait, il y en avait un autre dans la chambre d'à côté qui avait besoin d'une recharge aussi. Donc elles reviennent en arrière, aller-retour. Ce qui fait que le personnel médical va faire beaucoup d'aller-retour qui sont parfois un peu inutiles. Parce qu'ils n'ont pas de centralisation de cette information et de l'état des machines qui sont liées au patient. Donc pour remédier à ce panel de petits problèmes, on a décidé de mettre en place un système informatique dont le but est de prévenir le personnel médical avant que les sonneries s'activent, le plus en amont possible, juste pour qu'elles puissent sortir de nouveau. Que si elles se disent dans la chambre 5 qu'il faudrait aller recharger la morphine, et bien dans la chambre 6, ça tombe bien, elles ont 10 minutes d'intervalle, je vais y aller en même temps par exemple. C'est des petits gains de temps qui, mis bout à bout, vont leur faire gagner beaucoup de temps. Là-dessus, on a décidé de mettre en place de l'intelligence artificielle pour vraiment améliorer et suggérer des interventions aux infirmières et pour ajouter un côté plus intelligent à une belle centralisation qui serait plus simple pour leur donner plus de conseils dans leurs actions. Le but, ce n'est pas d'imposer un schéma à faire pendant un certain temps ou quoi, ou de remplacer les vérifications qu'elles peuvent faire. C'est juste de les aider pour qu'elles soient moins stressées, qu'elles soient plus sereines en se disant, voilà, j'ai un œil ici, je vois quel chemin je vais faire pour aller voir mes patients. C'est pour qu'elles travaillent dans de meilleures conditions et que tout le monde soit plus content. Donc, on a fait une petite étude auprès de professionnels de santé pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient de ce concept-là. Globalement, on a eu des retours très positifs. Après, il y a un point qui est assez négatif, c'est que mettre en place un tel système, ce n'est pas du tout rapide. Il faut déjà voir en place toute la conception qu'on va mettre derrière. Mettre de l'intelligence artificielle, c'est un petit peu compliqué. Il faut bien réfléchir à comment on va le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile ou de rapide à faire. Par contre, d'un point de vue innovation technologique, à l'inverse, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de monter en puissance avec l'industrie 4.0. C'est l'intelligence artificielle mêlée à l'IoT, dans le contexte médical en plus. C'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, c'est le futur. Donc, je vais rentrer un peu plus dans la technique. On a choisi pour répondre à ce problème-là de mettre en place un algorithme de catégorie DCOP, donc Distributed Constraint Optimization Problems, où le principe, c'est que c'est un ensemble d'IA qu'on va mettre en place, et donc pas une seule, qui vont coopérer pour essayer d'optimiser des contraintes et de trouver la meilleure solution possible. Donc, comment ça se passe ? Vous avez un étage, un service d'un hôpital avec différentes chambres. Donc là, il y en a 32. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une intelligence artificielle par chambre, représentée par des petits ronds ici, des différents couleurs, et chaque intelligence artificielle va surveiller sa propre chambre. Donc, admettons, dans la chambre 4, vous avez plein de petites machines, et c'est juste cette IA ici qui va vérifier toutes les machines pour voir où elles en sont, quand est-ce qu'il faut une intervention, etc. Et ensuite, toutes ces IA qui sont là, elles vont toutes communiquer avec leurs voisins, qui entreprend la chambre numéro 4, elle va communiquer avec la 5 et la 3, pour savoir comment ça se passe autour d'elles, est-ce que leurs voisins ont besoin d'appeler l'infirmière, etc., pour éventuellement se synchroniser ou pas. Donc, sans trop rentrer dans les détails, on fait ça avec l'algorithme des COP, qui est en fait un algorithme mathématique, qui va permettre à chaque agent d'affecter une valeur à une variable. Cette valeur, on la fixe, c'est le nombre de minutes avant la prochaine intervention. Donc, par exemple, la chambre 4 peut fixer sa valeur à 10, ça voudrait dire qu'elle veut qu'il y ait une intervention d'ici 10 minutes. Voilà, on a fixé un nombre de minutes, c'est assez classique. Et du coup, pour arriver à affecter cette valeur, les intelligences artificielles vont essayer de minimiser une somme de contraintes qui est représentée sous forme de fonctions mathématiques. comme j'avais un exemple juste ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'un point de vue architecture, comment est-ce qu'on met ça en place ? Donc, vous avez ici l'hôpital, et vous avez ici, on va dire, internet. Donc, concrètement, on va mettre en place toutes nos intelligences artificielles dans les champs. Donc, on va en avoir plein, au tactile. Et l'ensemble de ces agents, c'est ce qu'on va appeler le DCOP indirect. En fait, c'est eux qui vont vraiment calculer l'algorithme mathématique qui est un petit peu le DCOP. Ensuite, ces agents, pour communiquer les uns avec les autres, ils vont passer par un serveur MPTT. Il est toujours à l'hôpital, il n'est pas connecté à internet. Ils vont communiquer, ils vont se transmettre des informations, et ils vont ensemble prendre la décision pour savoir où est-ce que l'infirmière va passer, dans combien de temps, etc. Du coup, ces agents sont directement liés aux machines, et ils sont également liés à ce qu'on appelle les événements, c'est-à-dire que les agents vont détecter quand l'infirmière passe dans la chambre ou pas, quand elle a branché une nouvelle machine, quand elle en a débranché une, il y a combien de temps, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle événement ICIC. Et enfin, on a ce qu'on appelle le serveur DCOP, qui est en fait un programme qui va surveiller tout ce qui transite sur le serveur MPTT pour pouvoir tracer quel agent fait quoi dans quel ordre, parce qu'ils sont tous lancés en parallèle, donc c'est quand même plus pratique pour analyser les résultats, par exemple, de pouvoir tout lire directement sur le serveur MPTT, ce qui fait qu'il n'y a pas de réelle communication entre les agents et le serveur, mais après, le serveur va s'occuper de faire tout le traitement classique des résultats pour les mettre en forme, rajouter des données supplémentaires, d'autres paramètres, etc. Et ensuite, on a l'interface, donc ça peut être une ou plusieurs interfaces, des choses très classiques, ça peut être une application web, une application sur le téléphone, etc. Là où le système est complexe mais très intéressant, c'est que tous les agents qui sont ici sont autonomes, ce qui fait que si on en enlève un ou si on en rajoute un, le système continue de fonctionner, puisqu'ils sont tous autonomes, ils n'ont pas besoin des autres pour fonctionner. Si on enlève internet, ils vont fonctionner aussi parce qu'ils communiquent tous en local avec le serveur MPTT, et de la même façon, on peut vraiment enlever toutes les briques les unes à la suite des autres. Le serveur DCOP, on n'en a pas besoin parce qu'il ne donne pas d'ordre aux agents, il est juste là pour surveiller ce qui se passe et pour donner des feedbacks aux utilisateurs. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait vraiment une architecture en briques où on peut tout enlever, tout rajouter, c'est très pratique. Donc maintenant, pour répondre à ce problème-là avec l'architecture qu'on vient de voir, on a décidé de mettre en place un algorithme spécifique des DCOP, qui s'appelle un DEPOP, Dynamic Programming Optimization Protocol for DCOP. C'est un algorithme particulier, il existe plein des algorithmes DCOP. La spécificité de celui-là, c'est qu'il est en trois étapes, et que les agents vont manipuler des matrices, et c'est au travers des matrices qu'ils vont se communiquer les informations. Si vous voulez, je répondrai à des questions après, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Donc plus concrètement, comment je travaille ? Je réalise un code Python avec l'éditeur Pichard, mais n'importe quel éditeur peut fonctionner. J'utilise Python 3.0, je développe mes tests avec un framework qui s'appelle B8, qui est un framework BDD. J'ai un repository Git sur un serveur Visual Studio Team Services. Et en plus de ça, d'un point de vue matériel, j'ai à disposition un serveur Linux sur lequel j'ai un serveur MQTT qui tourne. Donc ce n'est pas MQTT pour Python. Et en plus de ça, j'ai des petits Raspberry Pi sur lesquels je vais pouvoir déployer mon code pour simuler physiquement le fait que les agents ne sont pas au même endroit. Donc pour développer cet algorithme, j'ai décidé d'utiliser des méthodes de Transmatchip, on va dire, parce que j'avais besoin que mon code soit réutilisable par n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas spécialiste en DCOP ou en intelligence artificielle. Donc j'ai besoin que mon code soit comme n'importe quelle application. Du coup, j'ai décidé de faire des tests BDD. Donc le principe des tests BDD, c'est qu'on va réaliser le test avant d'avoir réalisé la fonctionnalité. Donc c'est pareil pour le TDD, sauf que TDD, c'est juste pour faire un test, alors que le BDD se concentre sur le comportement qu'on attend dans l'application. C'est pour ça que quand on implémente, quand on fait le BDD, on va implémenter tout un tas de petits tests, donc n-cycle ici en bleu, pour vraiment implémenter la feature. Et les petits tests vont tester les cas particuliers, tous les cas particuliers. Donc je vais vous donner un exemple plus concret. Donc avec Behave, qui est un framework Python, on va commencer par écrire la feature en langage naturel. Donc le gros avantage, donc là c'est en anglais, c'est que n'importe qui peut écrire cette feature. Ça peut être un professionnel de santé, ça peut être le développeur, ça peut être un autre client. Il n'y a pas besoin que ce soit le développeur qui ait tout ça, c'est vraiment du langage naturel avec quelques mots clés qui sont rajoutés. Donc par exemple ici, on veut implémenter la feature qui dit que quand il n'y a pas de machine dans la chambre, et bien en fait l'intelligence artificielle, elle ne va pas vouloir appeler l'infirmière. Parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de machine sur laquelle il faut intervenir. Ensuite, une fois qu'on a écrit ce test en langage naturel, on passe du côté développeur, où là on va écrire le test un peu à la mode RGR, donc Red, Green, Prefactor. C'est-à-dire que le développeur va écrire le test et le test va forcément échouer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas implémenté la feature. On teste avant d'avoir écrit la fonctionnalité. Une fois qu'on a écrit ce test, on va implémenter la feature qu'on veut tester. Et si on fait correctement et que notre test est bon en amont, le test va se mettre à passer, puisqu'on viendra de mettre en place la feature. Et une fois que le test passe, on peut refactorer cette feature pour qu'elle soit bien lisible et propre. Et ça va rester ouvert parce qu'on a un test qui vérifie que même en refactorant, on ne casse pas la feature qu'on vient de mettre en place. Donc toujours avec Behave, on va pouvoir préciser différentes fonctions dans lesquelles on va mettre le code de notre test tout simplement. Et on va faire référence au fichier qui a été écrit par le spécifieur avec des tags, donc given, one, zen, les mêmes tags que le spécifieur a mis. Et en matchant directement le string que le spécifieur a précisé. De cette façon, l'algorithme va pouvoir savoir que la feature qui a été écrite plus haut correspond exactement à ces morceaux de code ici. Donc une fois qu'on lance ça, ça ne fonctionne pas, parce que c'est ce que je viens d'expliquer. On n'a pas encore développé la feature, on a juste le test pour l'instant. Donc après, on y va. Toujours en tant que développeur, on se lance et on écrit le code qui nous permet de faire fonctionner ce qu'on essaye de tester. Ensuite, on lance les tests. Donc là, j'utilise la commande Behave qui est liée à mon framework. Et le gros avantage de ce framework, c'est que ça va me donner, vous voyez visuellement, un rendu qui est compréhensible par tout le monde. Ce qui fait que si n'importe qui lance les tests, il va tout de suite voir, parce qu'après il va y avoir des couleurs vert ou rouge par exemple, il va tout de suite voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas et n'importe qui peut le lire. Ce n'est pas juste un développeur qui a besoin de savoir ce que c'est qu'un test pour comprendre les résultats des tests. Et donc, si tout s'est bien passé et qu'on a bien à implémenter notre future, le test passe. Ensuite, on passe à la dernière étape. Donc là, on va refactorer notre future pour que ce soit plus lisible, plus simple à comprendre pour les autres développeurs, etc. Là, j'ai juste sorti un morceau de code pour le mettre dans une autre fonction parce que c'est mieux qu'il soit à l'extérieur de la fonction. Et normalement, si tout se passe bien, le test continue de passer parce qu'on n'a rien changé dans la logique qu'on a implémenté. On a juste fait du refactoring. Donc ça, c'est le principe de base du BDD. Et du coup, pour le refactoring, je suis les principes du clean code. Donc, c'est les conventions classiques. Parce qu'en fait, on a développé l'algorithme en deux étapes. La première étape, on a implémenté de façon assez brutale l'algorithme mathématique qui est un petit peu compliqué. Vraiment pas presque dans deux fichiers principaux pour vraiment coller au pseudo code qui est disponible sur Internet pour être sûr qu'on comprenne bien ce qui se passe au niveau des matrices, au niveau des échanges entre les agents. Parce que c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a fait ça, c'est illisible parce qu'on a deux fichiers de 1000 lignes chacun. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'algorithme, c'est pas possible. Du coup, on a tout refactoré pour vraiment découper les étapes. Donc, on a mis tout ce qui était MQTT dans un package propre. On a séparé les threads. On a mis des helpers pour certaines méthodes, etc. On a changé les conventions de nommage pour que ce soit un peu plus implicite pour quelqu'un qui ne connaisse pas trop cet algorithme. Et on a essayé de réduire la complexité cognitive sur certaines fonctions qui étaient peut-être un peu compliquées. Le but, c'est vraiment de rendre le code plus lisible pour quelqu'un, encore une fois, qui n'est pas expert là-dedans. Pour m'aider dans ces tâches de CleanCode, j'ai utilisé deux petits outils qui sont des Quality Feedback, SonarLint et Pilint. SonarLint est gratuit, Pilint aussi. SonarLint est disponible pour plusieurs langages différents. Je crois que quel que soit votre langage, vous pouvez l'utiliser. Il y a Python, PHP, Java, je pense qu'il y a du JavaScript aussi. Il y a vraiment plein de langages. Et Pilint, par contre, c'est spécifiquement pour Python. Donc, ces deux outils, je les ai installés directement sur mon IDE. Et l'avantage, c'est que je les lance pour surveiller des fichiers. Et ils vont me donner des feedbacks sur ce qui, potentiellement, n'est pas très compréhensible sur les fichiers. Donc, par exemple, ici, SonarLint. Ce qui est très pratique, c'est qu'il me donne un code couleur, ici, qui est très visuel, où on voit tout de suite ce qui ne va pas. Donc, en vert, c'est les problèmes qui sont un peu mineurs. Par exemple, là, il me dit que le nom de mes variables ne correspond pas trop à l'année en Python. Et ensuite, en rouge, ici, on a tout ce qui est critique et majeur. Donc là, c'est vraiment les problèmes qui sont plus conséquents. Par exemple, j'ai des méthodes qui sont vraiment trop grosses et qu'il faudrait que j'éplate un peu pour que ce soit plus compréhensible. Et ici, j'ai un if statement qui est un petit peu inutile et que je pourrais revoir pour qu'il soit plus simple à comprendre. Donc, ça donne vraiment de bons retours, je trouve, quand on analyse un fichier. Puis, Lint, en revanche, est un peu plus simple. Il va donner des conseils qui sont beaucoup plus, comment je pourrais dire, qui sont moins pertinents, je trouve. Par exemple, là, il dit qu'il y a une ligne qui est trop longue. Il faudrait que je la raccourcisse au niveau de la lisibilité. Il dit qu'il manque de la documentation, que les imports ne sont pas dans le bon ordre au début du fichier. Pour moi, ça reste vraiment... C'est pas top, quoi. C'est un peu léger, quoi. Je préfère ce marine qui donne des conseils vraiment très pratiques quand on veut faire du refactoring lisible. Et puis, parce que là, je les ai lancés sur le même fichier au même moment de mon développement. Donc, il y a vraiment un gouffre entre les deux, entre ce que disent les deux. Après, j'ai utilisé les deux, pourquoi pas. Et puis, il y a des gadgets aussi, puis Lint, il va noter votre code. C'est toujours sympa de se dire qu'on a un code 7 sur 7, 13 sur 10. Et du coup, pour aller plus loin, j'ai installé un autre outil qui s'appelle SonarCube, qui n'est pas le même développeur que SonarLint. Donc, SonarCube, c'est un petit serveur que vous allez installer. Et il inclut SonarLint. C'est-à-dire que vous allez lui donner tout votre code, tout votre projet. Et il va faire comme SonarLint, il va l'analyser ligne par ligne. Et il va vous retourner un tout petit peu plus d'informations. Il va vous retourner les petits bugs qu'il peut y avoir au niveau de la propriété du code. Il va éventuellement détecter certains bugs que vous ne détecterez peut-être pas la première fois que vous allez exécuter votre code. Quelques vulnérabilités, par exemple, si vous avez une adresse IP en clair qui se balade ou ce genre de choses. Il va vous donner aussi beaucoup de métriques sur... Il va noter votre code, dire depuis combien de temps ça s'améliore, est-ce que ça ne s'améliore pas, etc. Là où pour moi c'est vraiment très bien, c'est que vous allez avoir une estimation du temps qu'il vous faudra pour résoudre les problèmes. Donc je ne sais pas si c'est très visible, mais vous voyez ici, vous avez la même chose qu'avec SonarLint, le petit logo de couleur. Et vous avez un temps estimé pour résoudre ces problèmes. Ici 20 minutes, 21 minutes, 32 minutes. Donc, ce qui fait que, admettons, vous êtes en fin de journée, vous venez de finir de travailler sur un projet quelconque, et il vous reste une heure avant de rentrer chez vous, mais vous n'avez pas envie de vous relancer dans une fonctionnalité un peu compliquée où il faut y réfléchir. Et bien, en une heure, vous pouvez aller sur SonarCube, vous comprenez deux bugs majeurs, par exemple. Et ça vous permet de prendre un peu de votre temps de votre journée pour refactorer votre application, pour qu'elle soit plus robuste. Et comme ça, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une dette technique de 5 jours et de passer une semaine à tout refactorer. Moi, je trouve que c'est vraiment pratique. Ça donne un petit feedback et ça donne envie de réparer la faute quand on voit que ça ne dure que 21 minutes. Voilà. Donc, maintenant, là où ces outils sont très intéressants, le BDD, SonarCube, moi je les utilise beaucoup, mais j'ai besoin pour mon application que ça se lance tout seul. Je ne peux pas me permettre de les lancer toutes les 5 minutes pour voir si mes tests fonctionnent toujours, etc. Du coup, on a décidé d'automatiser tout ça avec Visual Studio Team Services, mais aussi d'automatiser le déploiement par rapport au fait que je travaille avec des Raspberry Pi. Donc, à chaque fois que je veux mettre à jour le code, il faut que je branche chaque Raspberry Pi, que je le mette à jour, etc. C'est un peu long, un peu compliqué. Du coup, ça se fait tout seul avec Visual Studio Team Services. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je développe dans mon coin en Python sur mon PC personnel. Ensuite, je fais un push sur mon repository Git qui est sur VSTS. Donc, jusque là, tout va bien. Et ensuite, ça va automatiquement trigger un build automatique que j'ai configuré. Donc, ça va binder une image Docker avec tous les paquets dont j'ai besoin pour lancer mon application et mes intelligences artificielles. Et en même temps, une fois que l'image aura été bide, ça va lancer mes tests Behave pour vérifier qu'ils fonctionnent tous. Et je vais même lancer une vérification sur Markkub en plus, automatique, pour enregistrer sur mon serveur local comment va mon code, tout ce qui a changé, etc. Une fois que tout ça a été fait et si les tests ont été un succès, s'il n'y a pas une fail, ça va trigger directement le déploiement. Donc, du coup, ça va déployer l'image Docker sur mon serveur Linux qui est donc à côté de moi en local. Et ce serveur va lancer un script de déploiement qui va déployer la nouvelle version du code directement sur le Raspberry Pi. Donc ça, c'est génial parce que quand je commit mon code, j'en ai pour deux minutes le temps qu'ils vérifient les tests et tout ça. Et ensuite, mes Raspberry Pi sont mis à jour et je peux directement tester en live sur mon bureau si mon intelligence artificielle marche bien comme j'ai envie, si la feature que j'ai développée fonctionne. Donc, d'un point de vue structure, tout ça, ça se passe à mon domicile ou à mon lieu de travail. Je commit et ensuite, il va y avoir un agent VSTS qui va directement se charger de build l'image Docker, de lancer les tests, de lancer son arcube, etc. Et qui va ensuite, donc toujours si les tests sont un succès, déployer sur mon serveur qui, du coup, en production va être directement dans l'hôpital. Donc, pour illustrer un peu, vous avez ici mon script de déploiement. Il est très, très court. C'est vraiment tout simple. C'est du réseau. On va regarder quels sont les Raspberry Pi qui sont connectés au réseau et on va tous leur envoyer un petit message pour leur demander de se mettre à jour avec la nouvelle version du code. C'est très simple et grâce à ça, j'arrive à développer très vite, tout de suite, voir ce que ça donne directement sur le Raspberry, mon nouveau code. Alors après tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, on peut faire plein de choses. On pourrait rajouter des tests de charge automatisées. Ça serait bien ce genre de projet. On pourrait ajouter de l'analyse de logs avec Kibana et Elasticsearch, par exemple. Ou alors même dans la méthodologie, on pourrait travailler en pair programming pour échanger les procédés. Des méthodes de craftsmanship ou des bonnes practices comme ça, il y en a plein. Après, moi, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se perdre. C'est bien de mettre des méthodes en place, mais il faut que toute l'équipe soit prête. Il faut que toute l'équipe maîtrise, par exemple, le BDD avant de commencer à rajouter plein d'autres outils. Si on met tous les outils d'un coup, qu'on fait du pair programming, qu'on fait du déploiement continu, qu'on fait toutes ces choses en même temps, on peut vite être perdu. On peut vite plus savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et moi, je pense qu'il vaut mieux mettre juste du BDD, par exemple, et faire les choses petit à petit, plutôt qu'essayer de tout mettre parce que c'est des bonnes pratiques. Après, bien évidemment, il faut les continuer une fois qu'elles sont mises en place. Il ne faut pas juste les mettre en place pour dire qu'elles sont mises en place. Et après, pour mon projet, il faut qu'on continue à le confronter aux professionnels de santé, parce que ce n'est pas tout de faire un projet comme ça. Il faut toujours confronter au client pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il y a des choses qui le chiffonnent ? Pour vraiment avoir des feedbacks le plus vite possible. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Vous étiez combien dans l'équipe et vous étiez constitué de quel profil ? On était quatre. Moi, je suis développeuse IA Python. Vincent s'occupait de la partie Azure Microsoft, VSTS, tout ça. Et ensuite, je suis aidée par deux doctorants de l'Université Lyon 1, qui sont là pour m'aider à implémenter l'algorithme. Parce que c'est encore des choses qui sont dans la phase de recherche. Du coup, elles m'aider à les implémenter réellement pour cette situation. Donc, on est quatre. Oui ? Vous avez combien de mes expériences ? Moins d'un an. Et où tu as fait tout ça ? Eh bien, à l'école. J'ai fait un... Le craftsmanship, j'en fais depuis longtemps, parce que ça m'a toujours intéressée. Toutes les méthodes BDD, l'intégration continue, le déploiement continue, le fait que tout soit automatique. Donc, vous mettez déjà en place sur des projets à l'école ? Oui, rarement tout en même temps. On met rarement tout en même temps. Et on a des cours où on en met en place de temps en temps. Et puis après, moi, j'ai toujours bien aimé ça. Donc, ça ne me dérangeait pas de les mettre tous en place. Un Polytech Lyon, qui est une école d'ingénierie, et un Master 2 à l'université Claude Bernard sur l'intelligence artificielle. C'est encourageant d'entendre que les écoles, dans leurs cours, poussent les élèves à adopter des méthodes de craftsmanship et à avoir des bonnes pratiques dès l'école. Ce qui est plutôt rare dans ce qu'on entend toujours le jour. Et du coup, à part ce que tu as lu à l'école, tu as des sources peut-être à recommander pour apprendre ou découvrir un peu ce que tu veux là ? Moi, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu le Clean Code. J'ai lu un livre sur le Pair Programming, mais je me souviens de plus des auteurs. J'ai vraiment lu les livres parce que ça m'intéressait. Après, on le voit un peu partout sur Internet. Sur GitHub, il y a des repositories entiers avec les bonnes pratiques par langage, parce que ça dépend aussi du langage, ça dépend du projet, etc. Ça se trouve assez facilement. Mais juste le Clean Code et les conseils de Fowler, c'est déjà pas mal. Il faut juste avoir conscience qu'on peut faire écrire un code bien et pas juste un code qui fonctionne. C'est déjà bien d'avoir ça en tête. J'ai travaillé dans une équipe de 15 personnes où on faisait du TBD, mais c'était des tests unitaires. La grosse différence, c'est qu'ici, je fais principalement des tests d'intégration. Comme je manipule des threads et tout ça, c'est un peu compliqué. Ça n'a pas trop de sens de faire des tests unitaires. Donc, je me concentre sur des tests d'intégration. J'étais dans une équipe d'une quinzaine de personnes où on faisait du TDD. Après, on faisait du TDD et du Clean Code, c'est tout. On n'avait pas d'intégration continue, on n'avait pas de déploiement continu. C'est le premier projet que je fais où il y a un petit peu de tout. Vous avez utilisé Azure pour faire quoi ? Uniment pour la partie de la STS ? Pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais c'est un projet. L'idée, c'est qu'on veut mettre l'intelligence artificielle, pas seulement dans la chambre, mais directement dans les machines. Oui, c'est ça. Même de l'IoT Edge. Du coup, l'idée, c'est d'utiliser Azure pour mettre tout le mini IoT Hub et les mini briques d'Azure qu'on a besoin directement dans l'appareil. Comme ça, on n'a pas besoin de reconstruire tout l'hôpital en rajoutant des mini ordinateurs dans toutes les chambres. C'est directement intégré dans les machines et l'infirmière, elle n'a pas besoin de paramétrer quelque chose de plus. Sa machine, elle est comme d'habitude, sauf qu'il y a une intelligence artificielle dedans. À terme, c'est ça qu'on veut faire. Et d'un point de vue légal, il n'y a rien qui sort qui va dans Azure ? Il n'y a aucune donnée ? Non. D'un point de vue légal, il n'y a rien qui sort. Éventuellement, on peut sortir nos résultats. Parce que mes résultats, en fait, c'est un ensemble de valeurs que les agents vont prendre. Donc, c'est des nombres de minutes. Ça, ça n'a rien de sensible. Ça peut éventuellement sortir. Ça pourra d'ailleurs éventuellement sortir par le serveur si on ne préfère pas utiliser Azure avec l'IoT Edge. Mais tout ce qui est la donnée de la machine qui dit tel patient et on est en train de donner de la machine pendant tant de temps, ça, ça ne sort pas de la machine. Oui, là où je voulais en venir, en fait, parce que l'hébergement des données des types de santé ne peut pas se faire aujourd'hui dans les clouds. Parce qu'il faut avoir un agrément hébergeur des données de santé. Que Azure, Microsoft ne l'a pas encore. C'est ma question. Je ne sais pas. Je sais que les données de santé, c'est très compliqué. Je ne me suis pas encore penchée sur la partie sécurité dans sa globalité. Je crois d'ailleurs qu'il faut un data center certifié hébergeur de données médicales. Il n'y en a pas beaucoup en France, je crois. Non, là, il y en a deux. Donc, je sais que c'est très compliqué. Mais après, il faut aussi qu'on définisse, par exemple, avec la CNIL, est-ce que les données du nombre de minutes avant les passages, c'est une donnée sensible ou pas ? Parce que l'on pourrait se dire que non, c'est un nombre de minutes. Ça ne peut rien dire. Mais en même temps, peut-être que si, vu que c'est lié au contexte médical. Donc après, c'est à définir et à réfléchir plus en profondeur. On ne l'a pas trop fait. Et donc, si l'information qui sort, c'est uniquement à une minute, personnellement, je ne sais pas quel appareil dans la chambre à menant les parents sont, les quartiers d'apparence. Ça, après, ça va dépendre du nombre. Oui. Pour l'instant, moi, j'ai réduit ce proof of concept à son minimal, à sa version minimale, on va dire. Mais après, on va dire que mes résultats, c'est des nombres de minutes. Mais après, avec les matrices qui communiquent par le serveur MQTT, je peux tout à fait retrouver, en fonction des valeurs qu'il va y avoir dedans, quelle machine est tombée en panne, pourquoi, est-ce que c'est critique, est-ce que ce n'est pas critique. D'accord. Donc, il y a aussi des matrices qui obtiennent toutes ces données, qui sont aussi sorties et qui sont à disposition du serveur MQTT et donc, à extension de l'intervention. Oui. Après, il faut les mettre en forme. La matrice, elle n'est vraiment pas très jolie. En fait, le serveur va vraiment surveiller tout ce qui se passe dans le serveur MQTT. C'est-à-dire que ce n'est pas les agents qui vont dire au serveur, voilà mes résultats. C'est les agents qui communiquent, qui prennent leurs décisions. Le serveur va regarder tout ce qui se passe sur le serveur MQTT. Donc, d'un point de vue... Pour retourner à la question, oui, on a accès à toutes ces données-là. Après, à nous d'intégrer dans le serveur des COP la logique qu'on a envie d'avoir, si on a envie d'autodétecter, par exemple, juste les états critiques sur certains résultats dans la matrice. Mais, actuellement, du coup, ce nombre MQTT sort par un autre canal que la matrice, ou c'est juste le niveau des modèles de la matrice qui est fixé avec le mot pour savoir les serveurs? Pour trouver ces valeurs, les agents manipulent les matrices et trouvent la valeur adéquate dans la matrice. Mais pour que ce soit plus visible, parce qu'on a des matrices très très grandes, on retourne les valeurs une dernière fois simplement. Genre, l'agent 1 dit ma valeur c'est ça. C'est pour que ce soit plus simple, parce que j'ai des matrices à N dimensions de taille 17. Le nombre de colonnes c'est 17, le nombre de vines c'est 17, etc. Donc, si ma matrice fait de dimensions 5, c'est énorme. Donc, ça devient compliqué de retrouver la valeur côté serveur sans ramer tout le système, alors que l'agent, il va y arriver tout de suite. Parce que l'algorithme est prévu pour qu'il y arrive tout de suite très vite. Donc, en gros, pour s'impliquer, donc, enfin, pareil, le nombre de minutes c'est la valeur de retour en fonction, et la matrice, c'est déjà ? Oui. Je dirais que la matrice, c'est vraiment... Après, elle fait vraiment partie intégrante de l'algorithme, parce que les agents vont se communiquer entre eux les matrices. C'est-à-dire que quand un agent va vouloir appeler l'infirmière, il ne va pas dire à tous ses voisins « J'appelle l'infirmière pour telle raison, à tel moment, sur telle machine, adaptez-vous. » Il va juste dire à ses voisins, il va leur transmettre une matrice, qui dans la matrice va leur dire « Ah, il souhaite appeler l'infirmière, mais on ne connaît pas la raison, on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas si c'est lui-même qui veut appeler l'infirmière ou si c'est son propre voisin qui lui a demandé. » Donc en fait, les matrices, c'est un ensemble de valeurs qui fait que les agents vont prendre leurs décisions dessus, mais en même temps, ils ne sont pas capables de savoir à quoi correspondent ces valeurs. Est-ce que j'ai été claire ? Comment est-ce qu'il faut prendre ces valeurs ? Le but de l'algorithme, c'est de minimiser les contraintes. Les contraintes, elles sont sous forme de fonctions. Donc par exemple, celle-là, elle retourne zéro, l'infini, si le cardinal de M de i est égal à zéro, et que V de i est différente de l'infini. Ou zéro sinon. Bon, c'est une fonction quoi. Et ces fonctions, il y en a plein. Il y en a, on va dire, cinq. Donc elles sont toutes différentes avec des paramètres différents. Donc à partir de là, ces fonctions, elles dépendent toutes de V de i. Ce V de i, c'est le temps, c'est le nombre de minutes avant le prochain passage. Donc ça, c'est la variable sur laquelle les agents, ils ont une action. C'est eux qui choisissent quelle valeur ils vont mettre. Donc en fonction de la valeur qu'ils vont mettre, les contraintes C1, C2, C3, C4 ne vont pas retourner la même chose. Donc ils font une matrice avec toutes les combinaisons possibles. Donc si V1 égale A, si VI égale A, si VI égale B, etc. Et du coup, ils font toutes les valeurs possibles pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs voisins, la chambre qui est voisine à nous. Ils donnent ainsi, ils affectent dans la matrice une valeur qui est la somme des contraintes pour les VI qu'ils ont choisies. Et ensuite, ils vont uniquement renvoyer à leurs voisins les cas qui vont le plus les intéresser. C'est-à-dire que, ici, son objectif à X2, c'est de prendre la valeur la plus grosse. Donc il ne va pas renvoyer toute cette matrice à son voisin, parce que son voisin, s'il prend la valeur A, ça ne l'intéresse pas du tout lui. Donc en fait, cette communication de matrice un peu que j'explique très mal, en fait, quand l'agent X1 va recevoir cette matrice à une dimension de son voisin, il va l'intégrer dans ses propres calculs, et ensuite il va prendre sa décision à partir de ça. Ce qui fait que c'est une façon pour eux de communiquer des informations, mais ils ne savent pas ce qu'ils communiquent. Et même moi, des fois, je ne sais pas ce qu'ils communiquent, parce que c'est des valeurs, il faut recalculer, il faut décomposer tous les calculs, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il n'y a jamais un matrice complète ? Non, jamais. Est-ce qu'il n'y a jamais la totalité de la relation ? Jamais la totalité, et même s'ils transmettent la totalité là, les autres agents ne vont pas savoir pourquoi là c'est 0, pourquoi là c'est 3. Est-ce que c'est 0 à cause de moi ? Est-ce que c'est 0 à cause de lui ? Je crois que ça me demanderait une autre vidéo qui m'en a pas vu, pas attention. Juste l'algorithme, j'ai déjà passé deux mois à le comprendre pour le mettre en place. J'ai pris très mal, mais c'est vraiment très mathématique. Un DCOP, ce n'est pas du tout du IA, c'est des mathématiques. Sur Wikipédia, c'est dans la page aux mathématiques, problèmes distribués. Est-ce que vous avez fait des 3 ans de cursus en maths ? Moi je n'ai pas fait de maths au bout de tout. D'accord. Je n'ai rien fait, je n'ai même pas fait de prépa, donc à l'été je n'ai pas fait de maths non plus. C'est juste 2 mois de maths ? Oui, parce qu'à mon avis je comprends vraiment. En fait, le principe d'une matrice, c'est simple. Toutes les manipulations qu'on fait dessus, c'est un peu coton, parce que ce n'est pas juste faire la matrice symétrique de l'une ou des choses comme ça. Je dirais qu'il faut des bases en maths, mais moi je n'en ai pas tant que ça et j'ai réussi à comprendre. Il faut se pencher dessus, il faut aimer ça et puis après c'est parti. Du coup, dans cet agro avec les agents, est-ce qu'il y a un cas de panique générale où un agent va réveiller un autre en section de cascade ? Est-ce que vous pouvez répéter votre question ? En gros, est-ce qu'un agent, vraiment, tous les agents, vous savez l'ordonnée, il y en a qui va se réveiller, moi je donne quelque chose, je peux transmettre à mes copains, qui vont se tromper de leur propre institut, et du coup tout le service, et pendant l'appel, il nous faut une infirmière. Est-ce que ce cas est possible ? Alors, ce cas est possible si tout le monde a besoin d'une intervention. C'est-à-dire que parmi les fonctions qu'on définit, les contraintes, c'est une façon mathématique de représenter une contrainte réelle qu'on veut mettre en place. Et il y a une contrainte qui est très importante dans mon système, c'est la contrainte, ce que j'appelle du voisinage, c'est-à-dire que si les agents veulent appeler l'infirmière, et que son voisin veut l'appeler aussi, mais dans le même temps que moi, mais plus ou moins dix minutes par exemple. C'est-à-dire qu'ils sont très proches, mais ils ne l'appellent pas tout à fait en même temps. Alors moi j'ai une contrainte qui va les obliger à se synchroniser, pour qu'ils l'appellent par exemple ici, tous les trois en même temps, pour éviter qu'elle se déplace tout le temps. Parce qu'en fait, comme ils n'ont que dix minutes d'intervalle, ils vont dire tant qu'à faire, autant qu'elle passe tous les trois, parce que le temps qu'elle arrive ici, qu'elle repart, qu'elle revienne, ce sera dix minutes, autant qu'elle vienne d'un seul coup. Après, ici lui, admettons, il veut que l'infirmière passe dans 50 minutes, et ici dans dix minutes. Il ne va pas se synchroniser, parce que ce serait ridicule, ce serait l'affaire de se déplacer pour rien. Donc dans ce cas-là, lui, il va dire non, non, je ne l'appelle pas, je l'appellerai plus tard. Donc si tous les agents de tout le service se mettent à l'appeler en même temps, c'est qu'ils ont tous un besoin d'intervention d'ici dix, quinze minutes. Sinon, ils ne se synchronisent pas tous. Parce que j'imagine que si on a aussi pris un bout d'appareil, on doit avoir déjà le temps d'être fait pour entre chacun de l'entre eux. Donc peut-être qu'on peut avoir une section qui est appelée à l'infirmière. Oui. Après, oui, on favorise ça. C'est-à-dire que si lui, il appelle l'infirmière, lui, il appelle l'infirmière, lui aussi, et lui aussi, je pense que probablement il y a à peu près tout ça qui va être synchronisé, en fonction des autres chambres évidemment, pour vraiment favoriser le déplacement géographique. Et la condition de dix minutes, c'est votre temps qui m'a donné ? Oui, c'est les gens que j'ai sondés qui m'ont dit plutôt dix minutes. Après, ça varie des hôpitaux. Il y en a qui m'ont dit, nous, on veut être prévenus une heure à l'avance. Donc après, c'est un paramètre qu'on peut mettre en place. S'ils veulent une heure, on les prévene une heure à l'avance. Pourquoi Python ? Parce que je dirais que c'est plus simple à mettre en place. En fait, je travaille avec des Raspberry, donc je n'avais pas envie de m'embêter à mettre du Java ou quelque chose de trop lourd comme ça à mettre en place. D'un point de vue réel, je ne suis pas sûre que ce soit mieux de mettre en place du Python que du R par exemple. Mais en tout cas, pour mes Raspberry, parce que moi, c'est un prototype que je fais, c'était beaucoup plus pratique. Sur Linux, j'installe les librairies, paf paf, ça marche. C'était plus pratique pour moi. Il y a des questions, par exemple, c'est un nouveau projet, et du coup, c'est un prototype, mais est-ce qu'il y a déjà été un peu mis en place ? C'est-à-dire que les clients ont été utilisés ? Comment ça se passe ? Ça n'a pas du tout été mis en place pour l'instant. Dans pas longtemps, il faut que, on va dire d'ici trois mois, il faut que je rappelle mes contacts infirmiers que j'ai eu au début du projet pour leur présenter directement le fonctionnement, leur montrer un schéma, comment ça va fonctionner, les délais qu'il va y avoir entre chaque, pour qu'ils me donnent plus de feedback, pour que je puisse encore affiner ma solution. Là, je suis encore en phase d'optimisation de l'algorithme, on va dire, sur le temps d'exécution, sur les communications, ce genre de choses. Et ensuite, une fois qu'il faut réaliser, vous cassez tout, vous en faites un vrai projet, ou pendant le temps, dès le départ, des nouvelles armes, du GPD, du genre de choses, etc. Oui, il faut penser à cette histoire de sécurité. C'est un gros morceau, à mon avis déjà, il ne faut pas un serveur MQTT, il faut autre chose. Donc ça, ça va changer le code, parce que mon code actuellement, c'est fait pour du MQTT. Après, actuellement, j'ai défini la norme de communication, ce n'est pas une vraie norme. Je distribue mes informations un peu comme j'ai envie, juste pour qu'elles soient lisibles pour moi, en tant que développeur. Ça, il faudrait le faire correctement. L'analyseur de logs, il faudrait le mettre en place comme il faut, parce que ça, c'est important, savoir ce qui se passe à tout moment, au cas où il y a un problème, ou si l'hôpital a un problème technique ou quoi. Et puis, moi, je ne me suis pas du tout occupé de l'interface et tout ça. En soi, ce n'est pas très compliqué, mais il faut le faire pour que les infirmières voient à quoi ça ressemble. Est-ce qu'elles l'auront dans le téléphone ? Est-ce qu'elles l'auront sur un écran, en salle de soins ? Il faut réfléchir à beaucoup de choses. Aujourd'hui, il existe déjà des solutions de pousserine connectées, avec des centralisations d'État. Pas que je sache. Moi, j'en ai vu, avec un tableau de bord, avec un écran qui indiquait les chambres, comme tu montrais, et l'état des pousserines, et la sereine qui est devenue rouge ou verte en fonction de son état. Du coup, comme tu m'as dit, tu n'en avais pas vu. Après, je pense que c'est une centralisation plus classique. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. C'est pour savoir si tu avais déjà utilisé ces solutions. Moi, je n'en ai pas vu. Après, j'ai tout de suite cherché la solution en lien avec l'intelligence artificielle. Moi, quand j'ai vu ce projet-là, enfin, cette solution-là, je ne sais pas s'il y avait d'ailleurs d'intelligence artificielle, mais c'est des choses. Je ne sais pas. Comment vous avez géré le repère spatial des agents ? C'est enregistré dans le système. C'est-à-dire que moi, je dis en brut aux agents, je leur donne un ID, un nom, et ensuite, je leur dis, ton voisin, c'est celui-là. Ton voisin, c'est encore celui-là. Ton voisin de droite, de gauche, après. D'accord. Donc, quand on ajoute un agent, quand on enlève un agent, il faut quand même remettre les agents à jour pour leur dire que son voisin a changé ou que, potentiellement, il y a un nouveau voisin. Pour l'instant, il faut le dire plus ou moins manuellement, mais on peut tout à fait… En fait, en passant par le serveur MQTT, on peut imaginer un logiciel tiers qui va dire à tout le monde, donner à tout le monde un nouveau voisinage. Et comme ils surveillent ce qui se passe sur le serveur MQTT, ils vont dire « Ah, on a reçu un nouveau… » Oui, comme tu as dit tout à l'heure, c'était que dans un sens pour le moment. Non, non, c'est dans les deux sens. Donc, on peut envoyer des données aux agents, des actions aux agents pour qu'ils se mettent un jour ? Oui, oui. D'accord. Éventuellement, après, il faut les programmer pour. Chacun a son propre topic. Donc, il a sa propre liste de messages. qui fait que si on veut communiquer avec eux, il faut leur envoyer spécifiquement les informations à eux. Oui. Et ça, c'est le serveur MQTT qu'ils appellent ou c'est l'agent qui l'embarque ? Alors, interpréter les messages, c'est l'agent qui l'embarque. Savoir que le message 1, ça veut dire ça, le message 2, ça veut dire ça, c'est l'agent qui l'embarque. Par contre, la liste datant du message, c'est le serveur MQTT. Et chaque agent de ses paramétrés pour savoir quel apparaît le contrôle ? C'est un agent par chambre. Le genre va avoir un certain nombre de culturel, de ce qu'on va préparer. Donc, l'agent est connaissant de chacun. Et donc, il y a les paramètres spécifiquement ? Pour l'instant, c'est paramétré pareil. Ces paramètres dedans, etc. Mais encore une fois, on pourrait imaginer un signal externe. qui détecte qu'un nouvel appareil est dans la chambre. Pour l'instant, je n'ai pas mis en place de choses aussi poussées. Je pense que ça va être sympa. Ouais. Les scénarios BDD, ils ont été écrits à quel moment en fait ? Tout le long ou en amont ? Juste avant le réflectoring ? Alors, il y en a une partie qui a été écrite en amont. Parce que cette feature-là, par exemple, c'est une contrainte. C'est pour vérifier le respect d'une contrainte en fait. Donc toutes celles des contraintes, elles ont été définies en amont. C'est pour ça qu'on a mis les contraintes en place. Il y a une bonne partie qui a été écrite après la première version pour tester tout ce qui était calcul mathématique très compliqué, qu'on ne veut surtout pas que ça ne marche plus. Et ensuite, au fur et à mesure, en fonction des fonctionnalités que j'ai voulu ajouter, j'ai écrit des tests BDD. Là récemment, j'en ai fait un sur la gestion d'événements. Donc, s'il y a une machine qui s'allume d'un seul coup et qu'elle dit à tout le monde, alerte, il y a le feu. Je fais vraiment ça en amont de mes développements. J'ai fait une première version sans test, sans rien. Je voulais vraiment avoir une version qui fonctionne. Et ensuite, quand j'ai mis en place le BDD juste avant mon refactoring, maintenant, je l'utilise tout le temps. Dès que je fais une mini-fonctionnalité, je fais un ou plusieurs tests à côté avant. Ensuite, mon test fait, je développe la feature, ça passe. Éventuellement, j'ajoute quelques tests si je me rends compte que j'en ai oublié quelques-uns. C'est vraiment comme ça que je pourrais. Tu as parlé un tout petit peu du BDD, mais je pense que ça a apporté quoi ? Je peux expliquer en deux mots ce que ça aurait pu apporter ? Je ne peux pas expliquer en deux mots ce que c'est. C'est très compliqué. En fait, c'est pour aller plus loin que le BDD encore. C'est de construire ton projet par rapport aux besoins métiers. C'est-à-dire réfléchir aux besoins métiers et comment ton projet va y répondre. Au niveau de sa structure, un petit peu de l'architecture. Mais vraiment pas d'un côté fonctionnel, genre comment ça va fonctionner. Mais vraiment du côté, comment ça va répondre aux besoins du métier. Pour moi, c'est un bulldozer et pour le projet actuel que je mène, ce n'est pas intéressant. Déjà, c'est trop tard parce que j'ai bien avancé. C'est un peu tard pour commencer à essayer de repenser toute cette conception. Je pense que ça peut être intéressant. J'en ai beaucoup entendu parler de ci, de là. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai vraiment l'impression que c'est pour les gros projets très complets et très costauds. Tu as des références aussi pour le sujet ? Oui, j'ai un lien ici. Parfait. Je vous donnerai sur le rendu du meet-up. Merci. Et même à vous. Comme d'habitude, on va vous proposer de prendre un petit apéro au-dessus. Et demain, Sacha a choisi la plus belle photo. Merci. Merci.